La parole est assez logiquement au maire de Paris-Centre, Ariel Vahim, M. le maire. Merci M. le maire, M. le Président. Je voudrais évidemment partager mon enthousiasme pour la rénovation que j'appelle holistique, c'est-à-dire quand on rénove tout ensemble les différentes infrastructures d'un lieu. Cette rénovation qui est donc en cours sur la place du carrossel du Louvre, et c'est ce que j'avais souhaité. Je vous rappelle qu'il y a un an, ici, dans ce conseil, j'appelais de mes voeux la fusion de deux projets, de deux temps de rénovation, pour réilluminer, sans jeu de mots, la place du carrossel. Et je voudrais rendre compte, un an plus tard, de la très bonne avancée de ce projet, puisque, ici, la très bonne coopération entre l'État et la ville de Paris, l'État sous la forme de l'établissement public du Louvre, a permis de concrétiser ce projet de rénovation du carrossel du Louvre, donc qui va redonner son lustre à cette place. D'abord, il faut saluer le défi que constituait une intervention des services de la ville, que je salue ici, d'ailleurs, sur la base d'une convention extrêmement ancienne, et dont les dernières versions n'ont jamais été signées. Il fallait se mettre d'accord, puisque nous sommes sur une emprise de l'État. Il fallait se mettre d'accord, d'abord, pour relever le défi de permettre la rénovation de la chaussée, qui est accomplie par la ville, sur les fonds du Louvre, mais par les opérations sous la direction de la ville. Cette opération est donc une belle coopération entre différents services de l'État et de la ville, et puis tout un tas d'autres agents, et son but, qui s'achève bientôt, d'ailleurs, va être de nous rendre une place du carrossel plus sûre, plus belle, et plus accuyante, avec une chaussée plus ferme et moins dangereuse. Mais, vous le savez, ce que je demande dans les services, dans les aménagements de la ville, et même les aménagements du privé, ce que Jacques Baudrier porte dans la coordination des chantiers, c'est l'idée que si on y va, on y va, et on n'y retourne pas. Et donc, quand on a des travaux à faire, on essaie de ne pas y retourner plusieurs fois pour reprendre des emprises. Et c'est exactement ce que nous avons réussi à faire ici. Et ce n'était pas facile, encore une fois, juridiquement, avec deux acteurs aussi différents. Mais, vous le savez, nous avons engagé, si vous ne le savez pas, je le dis ici, une rénovation complète de l'ensemble des luminaires du Louvre, qui était, il est vrai, fortement dégradé, avec une opération complète de rénovation, qui me paraît être à la hauteur des abords du musée le plus visité au monde. Et, je dirais que nous allons même aller au-delà, puisque nous avons l'occasion ici de dépasser cette simple opération patrimoniale et historique, aussi délicate soit-elle, aussi périlleuse, pour clarifier le statut de cette voie en créant ce que je souhaite faire partout, une voie de bus dédiée, réservée aux seuls bus, et avec les vélos et les taxis. Et, je le dis, voilà, David, je le vois se retourner, je sais compter sur ton soutien pour cela. Et puis, je voudrais, dans cette opération aussi, souligner ce qu'est une coopération réussie, un partenariat réussi entre la ville de Paris et l'État, et pas simplement entre la ville de Paris et l'État, mais spécifiquement entre la ville de Paris et l'établissement public du Louvre. Et, vous l'avez compris, j'espère qu'elle préfigure un autre projet de coopération, pas sur la place du Carousel du Louvre, mais un peu plus à l'Est, sur la place du Louvre. Il en sera question demain, demain, dans le cadre des voeux qui ont été déposés par pratiquement tous les groupes, tous les groupes importants de ce Conseil, depuis nos amis communistes ici, jusqu'à nos amis, nos camarades du groupe des Républicains là-bas. Tout le monde, au fond, est d'accord, je crois, avec cette idée, que je défends, vous le savez, depuis le début de la création même de Paris-Centre, qu'il faut, au place du Louvre, un projet qui soit un grand projet, un projet ambitieux, un projet à la hauteur et de l'histoire, et du lieu et du patrimoine, un projet, donc, qui implique que l'État travaille avec la ville pour que le projet couvre la totalité de cette place du Louvre, qui n'existe, au fond, que dans son nom, et qui, aujourd'hui, est constitué de trois espaces distincts, un vaste espace qui est un parking du côté du Louvre, une immense avenue démesurée, très hostile aux piétons de l'autre côté, puis côté parvis, côté ville et côté église, et bien un jardin qui vivote avec des trémis de parking, malheureusement inadaptés, elles aussi, aux piétons. Il est temps, il est temps que le projet d'Henri IV, vous le savez, lancé par Henri IV de Grand Louvre, un projet qui n'est rien de moins qu'un projet de lien entre un fort défensif, qu'a l'ont été à l'extérieur des murs de la ville, un lien entre le pouvoir central, royal, impérial, national, et celui de la ville. Il est grand temps que ce projet se fasse et que la place du Louvre ressemble à une vraie place, peut-être à la place du carousel, c'est-à-dire une place qui respecte le patrimoine, qui respecte l'histoire, et qui soit plus végétale et plus piétonne demain. Il en sera question, donc, demain, et je me réjouis que nous soyons, je crois, dans cet hémicycle, tous d'accord pour dire qu'il faut que l'État travaille main dans la main avec la ville, avec le diocèse, avec toutes les parties prenantes. Et je veux me féliciter et voir un augure, une bonne augure, dans ce travail qui est en train d'être mené au moment même où on se parle, dans le carousel du Louvre, et avec, comme dirait Karen, le gîte et le couvert, le clos et le couvert. Voilà, tout ce qui est fait de fond en comble. Il faut des rénovations holistiques et il faut qu'elles se fassent avec tous les acteurs et toutes les parties prenantes. Et je suis convaincu que ce qui marche, place du carousel du Louvre, malgré la complexité d'une intervention dans le domaine de l'État par les agents et par la technicité et l'expertise des agents de la ville, eh bien, peut se faire et pourra se faire demain. Place du Louvre, nous en débattrons demain. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci.